coucou les kimichous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne je vous retrouve pour un book haul alors j'ai un peu raté le coche donc là on va être sur le book haul du mois de mai en fait j'ai voulu rattraper mon retard sur les aides de lecture ce qui a engendré un retard sur les book haul mais ma foi c'est pas grave ça compense le fait qu'il n'y ait pas de book mail ce mois ci donc il y aura deux book haul je pense on sera plutôt pas mal sachant que celui là vous allez voir il est énorme énorme c'est simple j'ai eu quand même de très jolis cadeaux j'ai de belles réceptions parce qu'en jour il y a eu beaucoup de sorties mais surtout il y a eu le salon du livre imaginal ainsi que le pop-up store des éditions bookmark donc alors là je réponds plus de rien dans cette mesure et puisque nous avons trois piles énormissime ne m'en voulez pas mais je vais pas faire le tri ça va être vraiment trop compliqué pour faire le tri c'est impossible même je veux dire j'ai pas la place pour pouvoir le faire donc on va faire comme les livres me viennent et en ça changera absolument rien ne vous en faites pas par ailleurs j'espère que vous entendrez pas trop parce qu'en bruit de fond j'ai un voisin qui a décidé de sortir sa tendeuse maintenant sauf que moi ma fille elle dort donc c'est maintenant ou jamais le trompe nage sans plus tarder c'est donc parti avec un achat des imaginales à savoir elle vira le roman spin off de la saga alunya partie sous édition plume blanche c'est le seul petit bébé qui me reste à lire dans l'univers parce que j'ai bouffé la diologie alunya qui est absolument dingue et que je vous recommande de toute façon et les audios sont hyper qualitatifs vraiment les narrateurs ils sont incroyables pour l'audio ça rend trop trop bien et donc du coup j'ai pu re 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 rencontrer tif parce que je la vois tous les salons que j'ai un truc à lui faire signer ou pas je viens toujours papoter un petit peu avec elle et même si je l'ai dans l'édition papier pour qu'il soit signé pour qu'il soit un petit peu dans ma collection de livres pour sûr j'écouterai l'audio qui disponible uniquement sur audible parce que c'est vraiment une saga que j'ai fait dans l'entièreté sur ce format et je souhaite poursuivre ainsi durant le salon du livre des imaginales j'ai pu aller faire un coucou aux éditions corrigan et on n'avait pas reçu nos services de presse parce qu'ils gardaient le stock pour le salon du livre et à la fin il m'a dit bah vous prenez ce qu'il vous fallait par rapport au sp etc donc j'ai pu en récupérer quelques-uns notamment il y a le troisième si j'ai pas de bêtises ouais le troisième tome déjà des livres du destin de jibri aux éditions donc corrigan faut toujours que j'ai des éditions alors que j'ai déjà dit au début c'est stupide ça voyez par contre ça craint un peu du boudin c'est un tome 3 et j'ai pas commencé la saga donc bon il faut que je m'active un petit peu après si vous regardez mes kimmy diaries vous devez savoir que j'essaye un petit peu de lire des corrigan en ce moment donc j'espère réussir peut-être à avancer dans cette saga parce que bon le côté arène inversé me tente assez et que j'en ai entendu quand même pas mal de bien autant dire les termes bon en fait je crois qu'on va faire tout de suite carrément tout ce que j'ai pris aux imaginales c'est tout ce qu'il y a en haut de mes piles c'est parfait c'est pas voulu en plus j'ai pris un autre édité il s'agit de fais moi t'aimer de Megara Nolan je trouve que la couve elle est super belle et c'est vraiment un livre qui m'intriguait j'avais envie de soutenir l'autrice qui revenait du coup d'un long congé maternité donc on se connaît là dessus genre puisque moi aussi j'en ai eu assez long pour ma fille et c'est pas évident de remettre le pied à l'étrier on a peur de ne plus être considérée on a peur de ne plus avoir cette visibilité donc j'avais très envie de la soutenir j'ai même pas pu prendre le collector parce qu'elle avait tout vendu donc félicitations à elle et clairement on est sur ce récit de faille cours du printemps etc enfin c'est pas quelque chose qui est hyper original mais c'est quelque chose qui plaît et qui se vend extrêmement bien ma foi vu le pigeon que je suis une série qu'il faut que je poursuive absolument j'ai profité avec l'autrice pour lui acheter le deuxième tome mais en même temps j'ai tellement peur de quitter l'univers il y a encore un spin-off mais quand même c'est rare de trouver des dystopies aussi originelles et de qualité il s'agit du second tome de Tiziri écrit notamment par Alexandre Lys et pour ce genre de livre hyper qualitatif on est très souvent aux éditions plumes blanches dans les maisons d'édition et dans les titres français je pense que je voulais énormément les plumes blanches dans un sens parce que vraiment j'y suis hyper attachée j'aime beaucoup l'éditrice et celle qui gère la maison d'édition qui est Marion qui est également autrice du coup dans la maison d'édition mais vraiment enfin il y a des nanas il y a des bouquins qui sont incroyables qui font partie de mes plus belles lectures jusqu'à présent à chaque fois ils viennent de cette maison d'édition enfin c'est juste dingue et clairement Tiziri n'y échappe pas j'ai écouté le premier temps parce qu'il était gratuit dans l'abonnement audible et clairement je vais également poursuivre en audio cette saga et j'ai profité avec l'autrice pour en parler un petit peu avec elle pour le lire etc et j'ai trop hâte j'ai dit pour le lire mais c'était pas ça on a pu vraiment échanger il y avait des personnes qui m'avaient tagué comme quoi qu'elle l'avait acheté ou lu grâce à moi elle l'avait vu la veille et tout enfin c'est juste des moments plus propices pour en discuter si on continue dans les imaginales ça je me suis fait influencer par ma copine Ama d'un livre à la main parce qu'elle a adoré l'autrice pour même ses autres livres parce que celui-ci elle le trouvait dinguissime du coup on l'a suivi avec Gladys on s'est donc pris la première née de Amy Harmon aux éditions Charleston alors je suis un peu deg mais ça c'est de ma faute clairement il est abîmé là je sais pas si vous vous en rendez compte mais il est déchiré et un petit peu abîmé en dessous ça c'est de ma faute c'est parce que j'avais plus de place pour ranger le boucle du coup j'ai fait une pile à l'entrée et en fait on tapait dedans donc forcément voilà c'est vraiment de mon fait il y avait des petits goodies comme vous pouvez le constater avec notamment hop deux prints un du monde de la carte de l'univers et l'autre un emblème du coup c'est une lecture que j'ai beaucoup avancé en audio mais que j'ai mis en pause à l'heure actuelle parce que j'ai l'impression que j'ai pas les neurones pour un tel univers de fantasy qui est extrêmement riche, dense, bien développé, inspiré de la fantasy nordique tout du moins de la mythologie nordique et en plus c'est marré par un homme c'est vraiment l'homme qui est ici le personnage principal chose qui est plutôt rare maintenant de nos jours je trouve en fantasy mine de rien mais on les retrouve un peu plus facilement ce genre de code en high fantasy je me viens de me faire la remarque avec le livre qui refusait de brûler vous avez une protagoniste féminine et un masculin et c'est vrai que dans la high fantasy on les retrouve un peu plus les hommes et bref j'ai commencé l'audio j'en suis à plus de la moitié peut-être au trois quarts et c'est vrai que l'audio il est très qualitatif on narrativement parlant et les personnes qui du coup font l'audio ils sont juste géniaux malheureux l'histoire le récit c'est dense mais c'est tellement intéressant et original par rapport à ce qu'on lit en ce moment bonjour sur le stand des éditions Corrigan je suis repartie avec le deuxième tome de la saga les légendes c'est smart et là une chaleur aux éditions Corrigan donc je l'ai déjà dit qui me parlait alors si je fasse cette espèce de sourire de bêta c'est tout simplement parce que j'ai terminé les deux premiers tomes qui sont publiés pour le moment uniquement le troisième vient le 21 août et en fait c'est... il est incroyable cette série est incroyable je vous jure je pèse mes mots et mon humour et mon intonation de voix parce que ma fille dormait juste... comment on fait ? comme ça je vous invite tous et toutes à découvrir ce récit j'ai pas eu un tel engouement sur une saga de fantasy depuis Kéléana je pense donc ça m'a fait tout drôle après dans le premier tome vous avez beaucoup de tensions et dans le tome 2 vous avez beaucoup de scènes érotiques je préfère préciser je sais que ça plaît pas à tout le monde donc c'est vraiment quelque chose que je voulais au moins vous apporter ici en dehors des triggers warning ça reste une fantasy selon moi pour public adulte de toute façon les éditions Corrigan c'est pour public adulte voilà y'a pas débat mais vraiment si vous voulez en savoir plus je vous mets ici juste mon petit vlog où je lis les deux premiers tomes et c'est une pépite si jamais on a des goûts similaires si jamais vous avez déjà aimé des livres que j'ai recommandé etc faites-moi confiance cette saga est incroyable c'est devenu une petite habitude on verra si ça se poursuit avec l'année prochaine donc le prochain salon du livre des imaginales parce qu'à chaque fois vous avez Nora Lek qui est présente et qui sort un nouveau bébé aux éditions du Chat Noir je lui ai donc pris celui-ci cette année ce que font les filles à la nuit tombée vous avez comme code thriller, body horror et romance safic elle écrit beaucoup de romance safic en tout cas aux éditions du Chat Noir Nora Lek il fait 335 pages un truc comme ça j'ai une dédicace hyper personnalisée hyper mignonne hyper touchante enfin à chaque fois que je la vois c'est comme ça on se fonce dessus on se fait un gros câlin on est toutes émues toutes jamboulées enfin c'est un petit bonbon cette nana vraiment c'est un petit bonbon Julien s'est écrit aux éditions Le Vent qui est donc Descendre sur tes mains qui fait partie de mes lectures dans ce genre qui est une de mes préférées donc forcément j'ai envie de la soutenir c'est pourquoi j'ai ses deux bébés aux éditions du Chat Noir et la nouveauté qu'elle a publiée aux éditions Le Vent et j'aimerais bien vous faire un vlog sur tout ça j'espère ne pas me tromper mais il me semble que c'est le dernier livre que j'ai ramené des imaginales on est encore sur un service de presse des éditions Corrigan avec le troisième tome du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein nous avons lu le premier tome ensemble avec du coup les Patrions, les membres du Kimmy Flix et on doit d'ailleurs organiser pas mal d'autres lectures communes Kimberley rendre toi ça dans ta tête et mets ça dans ta tout doux crotte moi et l'organisation c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué et c'est vrai que le premier tome en tout cas sur les Patrions on l'avait adoré franchement enfin il y a des trucs au côté un peu naïf etc mais on sent qu'il y a une évolution où il y a un énorme potentiel et donc on avait hâte aussi de poursuivre donc peut-être qu'il faudrait qu'on lise le tome 2 et comme j'avais l'opportunité j'ai profité pour prendre le tome 3 mais pareil c'est pas très correct j'ai lu que le tome 1, j'ai encore le tome 2 en respect, je prends déjà le tome 3 ça m'étonne pas que les éditions Corrigan ont désormais décidé qu'au delà du tome 2 ils donnaient plus les services de presse et qu'ils commencent un petit peu à demander les chroniques parce que c'est vrai que quand je fais le compte des Corrigan que j'ai reçu cette année effectivement les calculs sont absolument pas bons du tout celui-ci je serai extrêmement brève dessus parce que je vous en ai déjà parlé en update lecture sur la chaîne il s'agit d'Amour saveur framboise écrit par Kate Canterbury aux éditions Roncières j'ai lu ce livre dans le cadre de mon partenariat à l'année avec la maison édition on est sur une romance à la ferme avec une petite fille au milieu de tout ça une femme qui a des formes qui est donc définie comme grosse ici notamment et un homme qui rentre dans la trope grumpy voilà tout ça a fait que c'était une petite lecture que j'ai adoré alors oui c'est pas forcément entre guillemets la romance à la plage comme on peut l'avoir traditionnellement mais vraiment cette romance je vous la recommande parce que elle était beaucoup 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 trop bien genre j'étais amoureuse de la petite fille elle est trop mignonne sans compter des autres protagonistes mais la petite fille Robert Laffont m'a fait parvenir attention il faut suivre dans l'arc enfin non dans l'univers Vampiria dans le deuxième arc donc la deuxième trilogie j'ai reçu le tome de Vampiria America de Victor Dixon pas si vous avez suivi c'était quand même assez compliqué le chemin je suis pas à jour parce que j'ai que celui-là à lire après c'est une saga que je me fais en audio c'est une saga à chaque fois que je dévore franchement j'ai une préférence pour le moment pour les Vampirias de base la première trilogie j'ai beaucoup aimé la lecture de Vampiria America que j'associais un petit peu à une série Netflix que je suis pas fan non c'est comment elle s'appelle tout le monde l'adore en plus ah le espèce de braquage à la banque avec les mecs qui ont des masques et qui ont des noms de villes etc je suis sûre que vous voyez ça veut pas venir oui je suis pas fan voilà je préfère vous dire c'est pas mon style mais ça m'a fait penser à Casa des Papels quand ça veut plus ça vient c'est trop bizarre en tout cas je l'ai trouvé très original ce tome enfin celui d'avant et donc du coup j'avais hâte de poursuivre celui-ci parce qu'il se passait en plus un petit truc à la fin du tome 1 je t'ai genre mode ça craint ça craint grave dans les cadeaux je vous en présente un premier il me vient d'une personne de la communauté à savoir Héloïse et elle m'a offert genre ça ça c'est Electre c'est écrit par Jennifer Saint c'est aux éditions Sabran dans l'édition Collector Mazet c'est vraiment un punaise le livre il est trop trop beau alors je vous parle vraiment du contenant et pas du contenu parce que je l'ai pas encore lu mais genre on en parle de la beauté du truc je suis amoureuse en plus enfin qui dit Sabran dit réécriture mythologique donc juste énorme Jennifer Saint c'est vraiment une autrice qui écrit sur de la mythologie la plupart du temps qui est donc grecque et en tout cas elle fait des destins de femmes la plupart du temps trois comme ici c'est le cas qui se croise c'est vrai que ça pourrait être trop cool de lire de Jennifer Saint pour le Greek mythology book challenge il faudrait que je vois ça pour ma palle de rentrée encore une fois merci de tout coeur Héloïse même si tu as potentiellement vu l'unboxing dans le book mail en corrélation je te redis ici ces mêmes mots ça me touche énormément merci du fond du coeur poursuivons avec un cadeau de mon amoureux j'ai donc pris une danse avec le prince Fahé de Elis Cova aux éditions Big Bang dans l'édition collector magnifique en fait c'est un livre que j'aurais dû recevoir celui-ci et l'autre le troisième je crois je sais plus mais en fait ça n'est jamais arrivé malgré deux mails et pourtant elle m'avait dit que c'était envoyé bref j'avais reçu donc au bout d'un moment quand ça veut pas bon bah voilà c'était soit je me l'achète soit mon chéri il voulait m'offrir un livre dans la semaine et je dis bah écoute let's go celui-ci je veux bien il faut que je poursuive en cet univers on en parle des endpages elles sont juste canons parce qu'en fait vous êtes vraiment dans un univers de fantasy et sur chaque tome vous vous concentrez sur un peuple donné le tome 1 c'était avec les elfes le second c'est avec les faillets et je crois que le troisième c'est avec les vampires j'ai été invitée à un événement de la part de la maison d'édition Hachette et j'ai pu ainsi rencontrer Alrick et Jennifer twice et récupérer enfin je l'ai reçu plus tard mais le quatrième tome de la passeuse de mots on est toujours sur des briquettes des familles on est toujours sur des éditions qui sont absolument sublimissimes on est toujours sur une Kimberley qui n'est pas à jour et non d'une noix de coco un jour je serai à jour dans mes séries j'y crois pas par contre c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la mise en page sur cette saga c'est très dense en fait il y a énormément de textes ça prend des marges de partout d'habitude il y a beaucoup plus justement de marges mais là ça grignote énormément après quand vous voyez la mise en page vous vous rendez compte déjà de la taille du livre si on aurait des mises en page classiques vous imaginez parce que là on est déjà sur 860 pages je crois enfin ce serait indécent donc je comprends le choix qui a été fait mais juste c'est le genre de livre que soit je prends en ebook soit j'écoute et j'avais tellement aimé le thomas et en même temps j'ai tellement peur de pas me souvenir de certains éléments avant de poursuivre mais il faudrait vraiment que je me lance dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Nathan j'ai reçu La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald vous avez eu ma chronique du coup qui est sur Instagram on est sur une réécriture de mythologie grecque avec notamment Adès et Perséphone mais un petit peu plus originale vous avez Perséphone qui est une femme ici qui est avide de pouvoir qui est loin d'être naïve comme on peut le croire et vous avez Adès qui est loin d'être le tyran des enfers et qui est passionné d'art donc autant vous dire que la réécriture est très originale on a un espèce de mêlée avec le côté paradis en fer que j'ai trouvé hyper intéressant pour ceux qui sont pas fans pas de smut donc ne vous en faites pas bref ça a vraiment été une romantissie que j'ai trouvé originale dans la réécriture et qui a su me séduire on continue avec les cadeaux de la communauté puisque Angéline m'a fait parvenir la suite des dieux du campus avec le cinquième tome donc de Phoenix Béasher et FVST aux éditions Hugo collection New Romance pour le moment j'ai lu les trois premiers donc il me reste le quatrième qui est sur Nox ça c'est la saga de base et en fait les autrices ont poursuivi avec deux autres tomes qui est donc Silas et je sais plus qui est le dernier par contre j'ai un gros trou de mémoire genre il n'y a pas de spoil bah non évidemment il n'y a pas de spoil par contre il y a eu un en dessin comme à chaque fois il est trop beau regardez j'aime trop pour ceux que ça intéresse c'est qu'en besoin un petit peu de représentation notamment vous avez un tome sur deux où on est sur une homoromance entre hommes donc franchement c'est très très bien écrit donc moi j'en ai lu qu'une pour l'instant puisque la seconde c'est celle de Nox en termes du tome 4 mais j'adore cette saga de romance universitaire sportive c'est tout ce que j'aime genre c'est le côté adolescent en moi qui persiste encore merci de tout coeur du coup ma belle pour ce petit présent t'as vraiment tapé fort puisque c'est une saga que j'adore de la part des éditions Casterman j'ai reçu un nouveau thriller young adult à savoir Five Survive de Holly Jackson qui est donc l'autrice de Meurtre mode d'emploi Meurtre mode d'emploi j'ai déjà lu le premier tome j'ai pas avancé j'avoue mais j'avais beaucoup aimé franchement ce thriller young adult j'ai été vraiment surprise j'ai rien vu venir c'était super appréciable et là j'adore parce qu'on est vraiment sur un huis clos on vous dit 8h 6 amis seuls 5 survivront ils vont donc être prisonniers d'une voiture il y a un sniper qui les menace de tuer ils ont un temps imparti pour que celui d'entre eux qui cache le secret le plus horrible en tout cas il y a un secret qui persiste doit le révéler ou sinon le sniper ouvrira le feu donc autant vous dire que c'est hyper angoissant et en même temps tu te dis bah si t'es pas concerné par ce secret t'es en mode bah moi je peux rien y faire en fait pour ma survie ça doit être hyper désarmant bon j'en ai créé page de Chignon très clairement je sais pas si certains l'ont lu mais je trouve que ça donne beaucoup trop envie et là je vais me le remettre en tête ça pue Angéline m'avait envoyé un deuxième présent du coup durant ce mois de mai et c'est une sur une de mes sacas que j'adore il s'agit des enfants de l'éclipse avec le deuxième tome de Mariam Keller aux éditions Bookmark oui c'est dans la collection Teen Spirit donc ça veut dire Young Adult mais pour autant c'est tellement bien écrit l'univers est tellement intéressant le rythme est tellement prenant les révélations enfin tout est énormissime le tome 1 je l'ai adoré il fait clairement partie de mes faves chez Bookmark et en fait c'est une trilogie donc bon là tu as genre c'est déjà celui-là du milieu mais je suis hyper reconnaissante Angéline parce que du coup je vais pouvoir continuer cette saga que j'adore et d'ailleurs ajouter un petit Bookmark dans ma magnifique collection que vous ne voyez pas genre si vous voyez genre y'a quoi vous voyez quoi vous voyez les deux collecteurs ça et vous voyez pas qu'il y en a encore une cagette pleine au dessus un petit peu trop accro la fille aux éditions Bookmark merci infiniment Angéline que ce soit vraiment pour ta présence ou tes présents qui ne sont vraiment pas nécessaires mais je te remercie de tout coeur tu sais que ça compte énormément pour moi tout ça de la part des éditions ça branche j'ai reçu un colis avec des goodies etc pour un livre qui me tentait tellement je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu très clairement il s'agit d'une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling on est sur un univers en mode inspiration du tarot de Marseille avec une espèce de fumée qui propage une maladie et tout enfin juste dingue tellement sombre tellement creepy ça me plaît ça me donne super envie je crois que Aurélie mon amie livrement scène il me semble qu'elle a lu il me semble qu'elle a bien aimé j'espère que je ne me plante pas en vous disant ça et puis en termes d'objets livres il faut dire les termes c'est canon comme toujours c'est vraiment super canon regardez-moi les end pages genre ça fait tellement flipper j'adore bref si jamais vous avez des retours à me faire sur ces livres je ne serai plus que preneuse mais je suis déjà beaucoup trop hypée ça me fait un peu peur alors celui-ci je vous le présente extrêmement brèvement parce que je l'ai reçu mais ça ne devait pas être le cas ça ne m'intéresse pas c'est pas une cinquette que je lis il s'agit des renards de bois pourri fourrure en folie le second tome c'est de eux aux éditions Gallimard Jeunesse comme je vous dis c'est un roman jeunesse et le jeunesse je n'ai rien compte mais c'est juste une saga que je ne lis pas donc du coup sachant que c'est un deuxième tome c'est un peu délicat pour moi de la part des éditions Albert Michel j'ai reçu le roman un petit peu vampirique il s'agit de la cour des saisons immortelles de A.M. Strickland ah mince il a été un peu poqué en haut ça craint c'est pas le cas à l'ouverture donc je pense que c'est vraiment dans ma bibliothèque bon bah je suis dégoûtée je ne sais pas si vous allez voir ici là je ne sais pas si vous voulez grand chose c'est ok en tout cas dans cet univers on nous promet des vampires absolument pas à la Twilight on nous promet de la vengeance donc autant vous dire que c'est des codes qui me plaisent énormément voilà on va pas nous tourner autour du pot pendant 36 ans des éditions Rajou j'ai reçu ce petit bébé qui est donc Sing Me to Sleep de Gabby Burton et il a l'air trop bien je pense que ça se voit assez mais on est sur un côté sirène ici sirène méchante pas sirène gentille pas Ariel quelle sirène méchante genre Ursula tueuse menteuse bon ici elle se fait aussi passer par un soldat et une espionne auprès du prince qui va donc enquêter sur des meurtres alors que c'est elle la meurtrière enfin bref tout un bazar j'aime beaucoup ce côté manipulation ils ont se fait passer pour quelqu'un d'autre ça ça me plaît grandement et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre sur les sirènes est-ce que ce serait pas parfait pour l'emmener en vacances au Portugal cet été moi j'y vais en septembre donc cet été plus ou moins du coup mais je me dis ça pourrait être carrément trop bien en plus c'est une mise en page qui est hyper aérée donc même s'il en fait 6 ans en fait je pense qu'il va se lire assez vite mis de rien j'ai voulu soutenir une maison édition émergente qui est donc tenue par Tristan à savoir le chéri de Louise alias rêve ta vie en lecteur sur les réseaux il s'agit donc de l'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Imeris j'ai donc pour se faire participer à la campagne Ulule qui a proposé la maison d'édition j'ai fait ton bien goodies et on est sur un univers de fantasy en one shot et j'ai hâte d'en savoir plus l'univers a l'air fou il y a des espèces de créatures en mode tortue géante enfin c'est pas vraiment des tortues mais sur leur dos elles ont des maisons enfin ça a l'air hyper intéressant et je me dis que si Tristan il a jeté son dévolu sur ce livre en tant que première édition de la maison d'édition c'est qu'il doit vraiment y avoir un potentiel de dingue de la part des éditions Kalex j'ai reçu leur nouveauté la dernière avant du coup les vacances d'été il s'agit de The Hurricane Walls de Thea Guanzon alors c'est vrai que ce genre d'édition je suis un peu partagée sur les collectors en fait c'est les collectors que j'ai lu notamment alors là par exemple le jaspage c'est pas mon préféré mais là on est sur une très belle couleur et une très belle couverture des fois c'est un peu plus claquant mais là je trouve que c'est un mauve qui est super joli au début je le prenais comme une fantasy à la cool avec des gros guillemets en fait j'ai vu des retours ça a l'air d'être un univers qui est très dense donc c'est peut-être pas ce que je peux lire en ce moment par rapport à ma concentration ou ce qui se passe là-haut mais du coup ça a l'air super intéressant on est sur ce côté ennemi vengeance mais ils vont devoir tout mettre de côté s'allier pour combattre un ennemi encore plus grand et c'est vrai que malgré le fait que l'univers est très dense les retours sont toujours très très positifs de ce fait et voilà j'ai vraiment envie de lui donner toute l'attention qu'il nécessite et c'est du coup pas forcément le moment important maintenant les éditions Big Bang m'ont fait parvenir la suite de Dark attendez Dark Skies c'est le tome 2 ah c'est Dark Shore le tome 1 ça m'a perturbée que ça se ressemble sans que ce soit la même chose je vous jure il m'en faut peu c'est écrit par Daniel Edjensen donc chez Brajone dans la collection Big Bang j'ai jamais travaillé avec la maison d'édition sur le tome 1 pour réaliser une lecture commune et là du coup vous avez le tome 2 j'adore les In Babies elles sont trop belles on a toujours cet effet un peu grimoire où du coup la découpe au niveau de la tranche n'est pas linéaire et j'adore ça Fantasy Maritime encore une fois donc elle serait vraiment complètement propice pour cet été et même s'il y avait eu des toutes petites zones d'ombre quand même faut dire ce qu'il y a dans le tome 1 si je l'ai demandé c'est parce qu'il me faisait très très envie je vous propose de couper avec un petit graphique ça fait beaucoup de pas beaucoup il s'agit donc du 3ème tome du jardin des fées de Audrey Alouette de Moretti aux éditions Dracou après si vous avez entendu Audrey Alouette vous devez savoir que j'ai dû foncer dessus comme un an et une carotte parce que Audrey Alouette et Magic Charlie bref je suis complètement pas du tout impartiale toujours pas commencé malheureusement et je me dis il y a déjà le 3ème tome il va falloir que je m'active mais les dessins sont juste magnifiques je sais pas si vous voulez vous rendre compte un petit peu de la beauté de la chose donc le côté fait en plus avec Audrey Alouette au scénario ça ne peut que me plaire Julie m'a pris un livre de poche au mois de mai et on est sur une autrice où j'ai eu un coup de coeur pour un de ses romans j'ai nommé Taylor Red Jenkins enfin à chaque fois je me plante ça peut pas rentrer pour moi c'est Red Jenkins non c'est Jenkins Red je... ça peut pas bref vous avez compris l'idée c'est les sirènes de Malibu aux éditions 10-18 le méga coup de coeur que j'ai eu c'est pour les 7 maris d'Evry Nugo de l'autrice que j'avais écoutée qui était absolument dingue alors j'ai plus ou moins un ordre de lecture dans ses romans et celui-là c'est après justement les 7 maris d'Evry Nugo donc c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist et que Julie a craqué pour moi donc encore merci beaucoup à Julie je veux pas trop en savoir parce que de base c'est pas forcément des livres vers lesquels je me tournerais mais vu le coup de coeur de l'autre donc vraiment j'ai trop envie de savoir on peut dire que Julie elle a encore touché le jackpot en mots francs-là parce qu'il me tente énormément donc merci à elle d'ailleurs il faudrait que je regarde c'est un audio parce que j'avais adoré écouter l'autre livre de l'autrice de cette manière donc peut-être que alors là me jugez pas je crois je crois je suis pas sûre à 100% il me semble que celui-ci c'est moi qui l'ai acheté dans l'association près de chez moi il me semble à 90% c'est déjà pas mal c'est vraiment la preuve que la fille achète trop de livres quand même ou qu'elle en reçoit trop enfin qu'il y en a trop de manière générale il s'agit de la maison des oubliés de Peter James aux éditions Pocket vous voyez un peu l'ambiance je vais vous dire un petit peu de quoi il est question le déménagement dans ce manoir charmant devait être le point de départ pour une nouvelle vie après des années passées dans la banlieue de Brinkton Holly Harcourt ne pouvait rêver mieux qu'une existence paisible à la campagne le reste de la famille suit d'un pas hésitant mais ne rechigne pas pour autant à cette nouvelle aventure cependant après leur installation des scènes étranges se déroulent dans la maison des ombres apparaissent les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et plusieurs accidents déroutants ont lieu bientôt Holly n'a plus de doute leur présence n'est pas vraiment souhaitée quelqu'un semble même prêt à tout pour les expulser à n'importe quel prix alors j'aimerais pas que ça m'arrive mais le lire ça me va très bien pas si vous connaissez ou pas du tout c'est très 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 rare que j'achète des livres que je n'ai pas vu passer avant en tout cas maintenant oui c'est devenu rare avant c'était pas le cas mais depuis que j'en ai fait mon métier j'ai beaucoup de mal je sais pas pourquoi après voilà écrit par l'auteur 19 millions d'exemplaires vendus personnellement je connais pas Peter James mais après je lis pas forcément beaucoup de ce genre de littérature non plus donc si jamais vous voulez bien m'écuiller ce sera avec grand plaisir de la part des éditions Eden j'ai reçu une parution qui était très attendue chez eux il s'agit donc de From Look Of With The Love de Mariana Zapata alors non je l'ai toujours pas lu voilà le groupe le groupe c'était Corrigan Eden je suis à la bourre max on est sur une romance avec thématique le patin artistique c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît beaucoup en littérature ce sport je n'ai pas encore lu moi pour le coup mais du coup je suis assez curieuse surtout que la trad elle a de très très bons retours donc c'est le cas en VO c'est le cas sur la trad au bout d'un moment il faut juste se lancer quand même dans la catégorie des livres que j'ai eu à l'association je vous présente Stephen King l'Institut donc aux éditions Albin Michel m'avait fait envie depuis sa sortie celui-ci et là je l'ai trouvé à 1,50€ du coup donc je suis trop contente où on est sur des enfants qui se font enlever les parents tués ils tombent dans un institut ils peuvent pas en sortir il y a juste d'autres enfants mais ils comprennent pas ce qu'ils font là et ce qu'on attend d'eux j'adore j'ai pas lu The King mais le synopsis m'a toujours fait envie je ne sais pas si ça va être judicieux de commencer par ce King là en tout cas c'est un des résumés qui me tente le plus de lui parce que le côté horreur ça me plaît pas forcément donc je sais pas trop comment attendre c'est un livre que j'avais acheté il y a des années que j'ai revendu parce que j'étais pas du tout lectrice même si j'avais adoré le film j'étais contente d'avoir le livre et là je l'ai retrouvé il s'agit donc du Da Vinci Code de Dan Brown aux éditions J.C.Lattes alors oui le film est un énorme coup de coeur pour moi avec Inferno par contre j'ai jamais lu le roman et il y en a certains qui m'ont dit qu'ils préfèrent clairement l'adaptation au roman donc bon du coup j'ai pas pris de gros risques encore une fois en termes financiers faut voir faut voir je sais pas de tout si ça peut me convaincre ou pas si vous avez envie de lancer les paris let's go c'est parti mon chéri il m'a offert une édition collector il s'agit de jamais plus de Colin Hoover aux éditions Hugo collection New Romance c'est une biologie dont j'ai adoré l'audio des deux tomes c'est des sujets qui sont très très durs par contre on est sûr de la violence conjugale ça ne plaira pas à tout le monde mais j'ai été bouleversée par ces récits sur lesquels j'ai pleuré plus d'une fois et du coup comme je possédais pas les romans et qu'il y a eu ces petites éditions collector qui sont sorties au moins il m'a pris cela de jamais plus même si du coup il me manque son compagnon dans la même édition poursuivons cette vidéo avec une petite briquette aux éditions Olympe que m'a offert mon chéri à savoir House of Marion de GL porteuse de magie destructrice rite d'intronisation ce qu'il faut d'autres mots clés assassin et compagnie bref c'est vraiment une thématique qui me plaisait énormément pour ce livre aussi pour autant après je me suis pas renseignée très honnêtement j'ai pas cherché j'ai pas vu beaucoup de personnes que je suivais qui l'ont lu et dont il y a eu des retours mais 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 il me faisait trop envie c'est pourquoi mon chéri me l'a offert voilà il y a eu beaucoup de livres offerts par mon compagnon au mois de mai vous allez voir c'est pas terminé puisqu'il m'a également pris celui-ci qui a l'air ma foi tellement creepy j'adore c'est Les possédés de Johanna Van Vyn aux éditions Hachette dans le rayon imaginaire écoutez bien parce que franchement ça donne des frissons l'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie de Rose affamée maltraitée forcée de mener pour la cruelle mama des séances de spiritisme où le surnaturel le dispute aux sordides elle n'a pour réconfort que Ruth un esprit compagnon revenu du royaume des ombres sur la pelle de son sang versé morte depuis des siècles affectueuse et tyrannique cruelle et tendre Ruth et son soleil noir et sa boussole son indéfectible amie leur destin lié bascule lorsqu'une veuve étrange et secrète les entraîne dans sa demeure isolée Agnès seule entre tous avoir Ruth Agnès douce à aimer peut-être alourdie d'un chagrin d'un secret de chêne qu'on pourrait briser prenez garde jeune fille si les esprits compagnons sont votre consolation il pourrait aussi être votre malheur à moins que tout ceci ne soit que folie j'adore cette vibe on sait pas où se pose la réalité de la folie du mensonge le côté spiritisme le côté esprit je pense que ça va être une lecture qui va complètement me déglinguer parce que c'est des choses plus ou moins en quelles je crois et du coup ça me fait d'autant plus flipper voilà faut dire dans mon gros craquage au pop-up bookmark j'ai pris ça ça c'est dette de sang c'est un paquet d'os et d'or et toutes les âmes aux alentours de Hayley Turner donc édition limitée hyper collector bookmark donc c'est une édition par contre qui coûte bon bon autant dire les termes c'est une édition à 50 euros je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes de temps je sais plus il y a écrit genre quand les dieux font appel à vous vous ne pouvez pas refuser ouais clairement je suis d'accord avec toi j'ai pas forcément envie de refuser on est par contre sur MXM voilà pour ceux qui peuvent être dérangés ou ne pas être attirés par les homoromances je préfère vous dire et après j'ai juste été un fucking mouton j'en sais pas plus j'en sais pas plus je crois que je l'ai lu quand même sur le moment mais j'ai juste été tellement attirée par la beauté du truc la pie genre la pie dans toute sa splendeur quoi vous y croyez ? non mais n'importe quoi alors je suis toujours une pie mais je connais un petit peu plus il s'agit de cette magnifique édition de Tiji Clown avec notamment le chant du loup soit le premier tome de la saga du clan Bennett donc toujours chez Bookmark on est sur une très belle édition il y avait tous les tomes comme ça j'ai dit mais je vais pas tout acheter c'est pas possible est-ce que j'aimerais au moins ? je suis sûre que oui mais j'essaie de me raisonner du mieux que je pouvais parce que vous voyez on est sur 40€ le livre alors dedans il y en a plusieurs des tomes mais quand même ça fait un budget à sortir sur le moment mais franchement j'avais envie de tout acheter j'ai dit à mon chéri non mais c'est pas possible j'avais envie de sortir de la ruiner il m'avait dit non mais t'inquiète si tu veux je prends le loyer acheter trop des livres j'étais en mode il est cinglé il est pire que moi non c'était extrêmement gentil de sa part on est d'accord mais j'essaie de rester raisonnable c'était dur on est sur des homoromances encore une fois avec thématique de loup-garou et Tiji Kloon je connais sa plume je sais que ça matchait avec moi et cette saga elle a tellement de bons retours que je pense ne pas prendre de gros risques les éditions Bayard m'ont fait parvenir Red Tears de Eleonora Gagero c'est vrai que lui je ne l'ai pas beaucoup fait passer non plus clairement c'est un livre à la vibe à l'esprit assoiffé qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse avec ce côté un peu créature surnaturelle presque triangle amoureux lequel choisir etc c'est clairement ce genre de pitch avec des mecs on ne sait pas d'où ils viennent et ils en savent plein sur vous enfin c'est hyper désarmant on ne sait jamais si je suis dans ma vibe dans ma era un peu team adolescente young adult et tout je pense que ça peut très bien matcher vous allez vous dire la fille elle pense beaucoup de choses absolument complètement c'est pour ça qu'il est zinzin celui-là là-haut il réfléchit trop à tout et si on se faisait un petit graphique j'ai donc reçu cette BD à savoir le chemin dans les étoiles aux éditions jungle de Venegoni Amormino et Ofrid ça m'intéressait énormément parce qu'on est avec cette jeune fille qui rentre je crois au collège et qui a toujours des amis imaginaires et qui est toujours accompagnée par eux et on a du coup un petit peu ce parallèle et ce paroxysme entre la vérité l'illusion le monde imaginaire là où on est réconforté là où on se sent en sécurité pour fuir les dures réalités etc donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il m'intriguait assez sans compter qu'évidemment on est sur des graphiques qui me plaisent quand même plutôt pas mal j'aime beaucoup le style je sais pas ce qu'il en est pour vous et d'ailleurs c'est le seul jungle que j'ai reçu de l'année c'était un nouveau partenaire pour moi la sélection jungle mais pour le moment il n'y a que celui-ci qui m'a donné envie de le découvrir tout simplement après je suis hyper exigeante il faut vraiment que ça me tape dans l'œil quoi c'est le cas de le dire pour moi les graphiques et pour terminer cette vidéo je vous présente un petit service de presse Sukine il s'agit d'une série de livres qu'elle aime beaucoup et c'est cool parce que du coup ça va faire un moment qu'il est là qu'elle l'a pas revu donc pour elle ça va être comme un nouveau livre et ça va être très chouette il s'agit de Où est le petit dinosaure de Riannon Fielding et Chris Chatterton aux éditions Grune je pense qu'il y en a encore un autre mais il est pas là il est dans sa chambre et il dort donc on va peut-être se réveiller mais c'est pas propice c'est très simple en fait c'est des livres à voler et vous devez quand on n'a pas des ongles de 3 km parce que vous êtes en retard pour aller au rendez-vous chez votre sœur en tant que prothésiste angulaire vous pouvez du coup soulever et essayer de chercher un petit peu les animaux et ici nous recherchons du coup Gruffo parce que oui je connais son prénom Gruffo le petit dinosaure c'est vraiment une série de livres que ma fille adore elle est beaucoup plus sur la team du petit loup que la licorne mais Gruffo le dinosaure elle adore et bien voilà les petits Michous cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle aura été agréable à regarder malgré tout parce qu'encore une fois j'ai eu des soucis de caméra pendant le tournage il fait extrêmement chaud j'ai seulement ouvert le volet pour pouvoir justement tourner cette vidéo sinon on vit dans le noir très clairement et petit détail qui va rien changer pour vous mais qui moi me perturbe et j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres voilà j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci infiniment pour votre soutien je vous souhaite de passer de merveilleuses journées ensoleillées et de très belles lectures à bientôt